Fils d'un ferrailleur et d'une femme au foyer, Guy Marchand est grandi à Belleville, quartier de LHC Feste de Paris, où il reste jusqu'à son service militaire. Pendant ses études secondaires au lycée Voltaire à Paris, il joue de la clarinette la nuit dans les bois de Saint-Germain-des-Prés. Il fait son service militaire comme élève officier de réserve, EOR, à la base école des troupes aéroportées, BETAP, de Pau, et est affecté comme sous-lieutenant breveté parachutiste dans un régiment du train aéroporté, plus précisément au groupe de livraison par RGLA 1, à Montigny-les-Messes en 1962. Cela lui vaudra d'être mis en subsistance pendant quelque temps au sein du 3e Régiment étranger d'infanterie, 3e REI, comme officier de liaison, lors de la guerre d'Algérie. Il intègre un temps la Légion étrangère. C'est au titre d'officier parachutiste qu'il fait partie, au début des années 1960, des conseillers techniques du film le jour le plus long et entre dans le monde du cinéma. Doté d'une belle voix de Croner, il connaît un premier succès dans la chanson avec son interprétation du tube de l'été 1965 La Passionata, dont il est également l'auteur et le compositeur. Plusieurs albums et singles suivent avec un égal succès. Mais Guy Marchand, qui adore le tango, est aussi l'interprète, en 1982, de la chanson destinée, Parole de Philippe Adler, musique de Vladimir Kosma, sur la bande originale des films Les Soudoués en vacances, de Claude Zidi, et Le Père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiré. Guy Marchand considère d'ailleurs, avec son humour habituel, que Destiné, au même titre que sa publicité avec le PMU On joue comme on aime, est sa principale contribution au patrimoine culturel, au cinéma. Après sa première apparition en parachutiste dans le film américain Le Jour le plus long, 1962, il joue, aux côtés de Lino Ventura et de Brigitte Bardot, dans Boulevard du Rome, de Robert Enrico, 1971. Sa carrière cinématographique est marquée par de nombreux second rôles. Celui de l'inspecteur adjoint de Lino Ventura, dans Garde à vue, de Claude Miller, lui vaut le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1982. La même année, il joue dans Nestor Burma, détective de choc, de Jean-Luc Miech, FIM dans lequel Michel Serraud interprète le rôle titre. Que Guy Marchand reprendra, près de dix ans plus tard et pour de nombreuses années, dans la série télévisée Nestor Burma, il se fait également remarquer dans Coutorchon, de Bertrand Tavernier, 1980, avec Philippe Noiret, pour ses rôles de Marie Colérique dans Cousine, Cousine, de Jean-Charles Takella, 1975, et de Garagiste de Provence Cynique dans L'été en Pente Douce, de Gérard Kravtschik, 1987, Outre le parachutisme, Guy Marchand a pratiqué la boxe, l'équitation, le polo, le sport automobile au volant d'une Simca 1000 rallye avec le Star Racing Team. En 2007, il publie son autobiographie, Le guignol des buts Chaumont, et épouse Adélina, une jeune femme d'origine sibérienne rencontrée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où, celle-ci exerçait le métier d'agent de sûreté. Il a également été marié avec la comédienne Béatrice Châtelier, son épouse de fiction dans le film Les Sous-Doués en Vacances. Il se consacre alors à l'écriture avec la publication de deux romans, Un rasoir dans les mains d'un singe, en 2008, et Le soleil des enfants perdus, en 2011, qui reçoit le prix Jean Noël en 2012. Il revient en 2012 avec l'album Chanson de ma jeunesse, dans lequel il revisite les standards de la chanson française.